Bonjour tout le monde! Bienvenue à mon autre podcast. Nous sommes le 5 novembre 2020, toujours en temps de cette pandémie sale. Température extérieure, 36 degrés avec l'Umidex, 43. Température intérieure dans ma demeure, 21 degrés. Parce que oui, il fait 3000 degrés un 5 novembre. Au Québec, tu gèles les testinois un 17 juillet autour du feu, mais un 5 novembre, tu as le goût de te mettre du sable dans un raie et de crier à Monique de t'apporter une serviette. C'est ça qui est le fun. Au Québec, c'est fraîche, 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 chaud que le tabarnan fraîche. C'est comme ça que ça fonctionne. D'un coup que tu écoutes mon podcast de la France, des États-Unis, bien c'est ça. Là, tu sais que le Québec, c'est le fun. Températurement parlant, c'est le fun. Je ne sais pas si c'est un mot ce qui existe, ça, en spérossement se parlant, mais du moins, quand tu le dis vite, mal. Quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. Fait que tu vois, avec l'attitude que je l'ai dit, je t'ai mis un doute de Christ. C'est peut-être bien que ça se peut, c'est en spérossement se parlant. Alors voilà, ma plante est toujours fidèle au rendez-vous. Je sais, les gens, les gens se sont attachés à la plante lors d'un petit sondage maison que j'ai fait auprès de certains amis. Ah, la plante, peut-être que je devrais l'enlever, de changer de décor un peu. J'ai dit, tout le monde, non, 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 regarde-la, là, elle nous excite. Et autre chose qui m'excite, ce sont les commanditaires de mon podcast, qui sont de plus en plus nombreux. Là, on est rendu avec des blocs de commandites à grands coups de toit, puis des affaires de forfait du tabarouette. Notre commanditaire, qu'est-ce qui se passe? Oui, exact, je le rappelle, attends une minute, tu ne vends-moi pas un punch, Fred, sacrement. J'en ai même pas parlé encore. Call it, tasse ça, Fred, tasse la bande. Voilà, Fred, ça va être performant, est-ce que ça me devance, tabarnant. Mon commanditaire d'aujourd'hui, Polysleep, que je connaissais déjà lorsqu'ils nous ont approchés. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaisse pas Polysleep. Moi, c'est tout ce que j'aime le plus. Non seulement, ils sont confortables, mais les assis de matelas, c'est que quand tu en commandes un, ils te livrent à ta porte, puis en plus, ça paraît con, mais il est livré dans la boîte. Tu sais comment tu cochonnes ça, tu cochonnes la vie, à grands coups de salopage dans les escaliers. Tu sais, la frappe, ouais, c'est parce qu'il ne se tient pas, ça se tient mal, un matelas. Un matelas, on va vous le dire tout de suite, mon oncle, ça ne se tient pas point, ça prend des bras. Moi, j'ai déjà déchiré un matelas sur le coin d'une rampe, j'ai pété un lustre à 800$. La même journée, mon ami m'a dit qu'il y avait le sida. C'est, regarde, transporter un matelas, tu vois, ce n'est que du négatif. Polysleep, ça transporte bien, puis tu peux ouvrir la boîte là où que tu veux que tu sois le matelas. Puis là, en plus, vous le voyez, il y a un cop promo si tu veux acheter un matelas Polysleep. D'ailleurs, il ne faut pas que je me trompe, Tabarouette, il y a tellement de choses que je veux dire sur Polysleep. Premièrement, c'est fournisseur local, on ne le dira jamais assez en temps de pandémie, acheter local. C'est unique au Canada, c'est fait au Québec, c'est fait à Montréal de A à Z. Ce n'est pas un bout à l'autre bout, non, tout est ici de A à Z. Il y a zéro intermédiaire. Tu commandes ça en ligne, c'est bing-bang à ta porte, je trouve ça merveilleux. Tu as 100 nuits d'essais. Tu sais, Christ, quand tu es convaincu, Tabarouette, 100 nuits d'essais. Puis non seulement tu dors, moi, finalement, non, j'aime mieux dormir sur des galets de roche, puis avoir une scoliose à 37 ans, puis tu peux les rappeler, ils viennent, non seulement ils te remboursent, puis ils viennent le chercher chez vous. S'est-tu passé du sacrament de service? Merci, Fred, d'ailleurs, pour toutes les images que tu viens de nous montrer là. Et les matelas, d'ailleurs, tu vas développer le matelas usagé, ils vont-tu le jeter? Hé, tu parles à Paulie Slay, puis c'est, ils sont retournés à la communauté, parce qu'ils travaillent avec de nombreux organismes. Quantatif, allez-y, quantaloupe, 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 c'est pas la même chose, tu sais. Bon, partout au Canada, tu vois, fait que non seulement ils ne vont pas le jeter, ils vont le redonner à des gens dans le besoin. Je trouve ça merveilleux, même chose pour les oreillers, 30 nuits d'essai, c'est le même principe. Puis en plus, on garantit pendant 10 ans, la livraison est gratuite, ça arrive d'un petit... Honnêtement, je ne veux pas avoir l'air d'un essai de vendu, mais c'est parce que c'est bon, puis ça vient de site, Police League, puis c'est pour ça que je t'en parle. Côte promo, Sam 25 pour 25% de rabais, ça fit avec ça, OK? Comme dirait Johnny Farago, tu vas frapper sur le plafond de ma chambre, trois petits coups sur le plafond de ma chambre. Je pense que c'est Johnny Farago. J'aime ça vous faire découvrir des chansons du bon vieux temps. Et d'ailleurs, je vais en parler à mon invité d'aujourd'hui. J'espère que c'est Johnny Farago. Sinon, en commentaire, vous saisissez la chance. Vous saisissez, t'abandonne. Je voulais dire l'opportunité. J'ai dit la chance. En même temps, qui m'écoute dans mon intro? Personne, on s'en contre Christ, la merde. Alors, voilà Johnny Farago. Sinon, j'allais dire, tu vas me le rappeler dans les commentaires. Tu vas me dire, hey, le singe, c'est pas Johnny Farago, c'est Carmen San Diego, une émission également. Tu peux que tu ne connaisses pas ça. Carmen San Diego, c'est plus niché. OK, j'allais continuer. Là, tu vois, je m'enfonce. Comme du sable mouvant. Tu dis, hey, toi, hey, toi pas. Parce que quand tu t'aides, tu bouges, tu t'enfonces. Fait que là, j'arrête de bouger. Je tourne ça, c'est à deux. Je tourne la page. Tu sais, le bruit de page quand on était jeunes? Les bruits de page. Ça faisait du son. Puis après ça, mon père, il montait ma petite couverte pour m'endormir. Puis après ça, il me punchait. On n'a pas tous la même enfance. OK, alors c'est vraiment une blague. Il ne va pas m'écrire. Ah, je suis sympathique. On s'en calliste. Mon père ne m'a pas battu. Voyons, si je passe de Johnny Farago à mon père me battait, alors que ce n'est pas le cas. Mon invité d'aujourd'hui, Marc-Édouard Vlasic. Si tu ne le connais pas, ça va être une sacrément de belles découvertes pour toi. Joueur professionnel de la Ligue nationale de hockey. Et écoute, je l'amène sur le podcast parce que je trouve qu'il ne correspond pas nécessairement au cliché du joueur d'hockey qu'on connaît dans les sketchs, dans les entrevues de niaisage, dans les bye-bye. Marc-Édouard est un homme incroyable. Je suis content de vous le présenter. Mesdames, messieurs, bon podcast. OK, mon petit gars. Là, je viens de voir que tu as fermé une fenêtre de ton ordinateur. Tu n'étais pas en train d'écouter de la porn pendant que je parlais, Marc-Édouard? Non, c'est un ordinateur. Je ne sais pas comment ça marche. Toi, au niveau techno, tu es quand même, qu'on pourrait appeler une bonne plaie. Moi, je suis zéro. J'ai juste mon téléphone, c'est tout. Puis comment tu le gères, ton téléphone? Pas très bien. Non. As-tu un iPhone? J'ai un Samsung. Hé, pourtant, tu n'es pas un gars dans la misère? J'avais toujours un Samsung. Puis je l'ai échappé au mois de mars. Puis la moitié de l'écran ne marche pas. Moi, je ne suis pas très technologique. Oui, je comprends ça. Mais à date, ça va bien. Tes écouteurs sont au bon endroit. Puis tu me sembles en confiance. Ce ne sont pas mes écouteurs. Mais oui, je sais comment les mettre. Je tiens à saluer ta belle Martine que nous connaissons via les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas Martine ou Marc-Édouard, allez les suivre les deux sur Instagram et la saga de leur petite fille. On en reviendra plus tard. Marc-Édouard, premièrement, comment ça va? Là, ça va bien. Enfin, c'est mon rêve de faire ton podcast. C'est vrai. Là, je pense que j'ai amené. C'est correct. Tu as fait des finales de Coupe Staline. Tu as gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques. Mais j'avoue que mon podcast, je pense que ça redonne tes lettres de noblet, je pense. Ben oui, je suis stressé, je suis énormément en ce moment. Donc, tu as la Coupe Staline, médaille d'or, podcast à Sam. Là, en plus, tu ne t'aides pas si tu as chaud parce que tu as mis ton petit hoodie des Sharks de Sam O'Ric. Ben, je trouvais que c'était concept. Ben, moi, honnêtement, j'ai chaud et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis mon chandail des Sharks. Alors, ceux qui sont en audio, vous manquez un sacrament de bon show. Et, moi, regarde, 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 regarde quel nom de famille qu'il y a derrière ce chandail-là. Tu sais, non, mais c'est un beau cadeau que tu m'as fait de Marc-Édouard, là. C'est un beau cadeau que tu m'as fait, là. Tu m'entends-tu? Tu m'as-tu perdu? Tu m'entends-tu, Marc-Édouard? Oui, oui, je t'entends. OK, ça carrément va-tu de même tout le long, Esti? Place-toi, Vlasique, parce que je vais te ramener sur le quatrième trio en Esti, moi. Si tu le tiens. Comment? Non, moi, je suis correct, là. Oui, t'es correct. Mais le chandail, merci. Moi, j'étais un grand fan de hockey, évidemment. J'ai joué toute ma vie. J'adore les gants de hockey. J'adore le stock de hockey. J'adore les chandails. Puis le fait que tu me fasses ce beau cadeau-là, Marc-Édouard, je voulais le présenter aux gens. Ça sent-tu, Marc-Édouard? Ça sent un peu à la poche. Ça sent un peu à la poche, mais le chandail, pour les gens qui se posent la question, a été porté lors des séries 2013-2014. Fait que tu ne me donnes pas un chandail de magasin, là. Ça sent le vécu, là. Oui, ça sent le vécu. Je ne sais pas si j'ai juste joué au hockey avec ou autre chose, mais c'est bon ça, là. Quand même, il y aura une whiff de battre, c'est pas la fin du monde non plus, là, tu sais. Non, non, c'est plus authentique. Marc-Édouard, j'aimerais ça immédiatement sauter dans le vif du sujet, parce que j'en ai parlé en intro. T'es pas nécessairement... En tout cas, moi, j'apprends à te connaître, là, parce qu'on s'écrit sur Instagram depuis quelques mois. T'es pas le classique joueur de hockey. Autrement dit, moi, j'en connais des joueurs de hockey, pas nécessairement qui jouent professionnels. Mais souvent, tu sais, c'est le hockey de l'entraînement. L'entraînement, le hockey, ça parle de char, ou ça parle de femme. Toi, là, t'amènes ça à... Là, j'avais l'air de juger gros comme le bras, loin de là. Je trouve que t'amènes ça à un autre niveau. Comme exemple, tu fais des chandelles. Oui. Ça devient doux, ça. As-tu une passion pour les chandelles? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, tu te dis, « Hé, moi, je vais faire ça, moi. » J'ai reçu une chandelle en cadeau, puis je trouvais ça cher. Donc, quand je bois du champagne, au lieu de jeter tes bouteilles vides qui sont vraiment belles, je me suis dit, « Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? » Je fais des chandelles, puis je donne ça au monde en échange d'un don à un SPCA de la province de Québec. Oui, exactement. Puis, d'ailleurs, tu m'en as envoyé, puis c'est la condition pour Marc Édouard. J'ai fait un don dans l'SPCA de mon choix. Tu m'en as envoyé. Je vais tout mettre ça sur mon Instagram, OK, la gang? Sur mon Instagram, je vais tout mettre ça. Je vais faire une belle story de ce que Marc Édouard... Et Martine, j'imagine que ta femme t'aide là-dedans aussi. C'est ma business. Je suis le seul employé et le président de la business. C'est juste moi qui le fais. Parfait. Si Martine veut t'aider, tu lui dis, « Prends ton trou. » Tu as ta barnaque, j'imagine. Si Martine peut m'aider, elle boit les bouteilles. OK. Ensemble, on boit les bouteilles. Je ramasse des vieilles bouteilles vides, évidemment. Puis je l'écoute, je remplis de tir, l'huile essentielle, puis tu fais un don. Oui, oui. C'est aussi facile. Puis tu as énormément aussi... J'ai été surpris par le nombre de... J'allais dire pas de... Allons, Chris, pas de senteurs. Ça se dit pas, ça, Chris? L'odeur? Oui, il me semble qu'il y a un autre mot. Fragrance, voilà. Les fragrances. Voilà. Oui, oui, t'en avais un esti de chie à part ça. Ah, j'ai une centaine. J'ai plein de fragrances. Donc, en ce moment, j'ai comme une quinzaine de commandes qui rentrent. Puis y a-tu un endroit, mettons, les gens écoutent ça, mettons, qui sont fans de hockey ou peu importe, ou ils veulent juste encourager ou quoi que ce soit? As-tu un site? As-tu un endroit? C'est-tu sur ton Instagram ou bien non, t'es pas rendu à un niveau commercial, si on veut? Non, je suis pas commercial. OK. Je fais ça dans mon garage dans des temps libres. quand j'ai 10 minutes ici, demain 30 minutes, mais je fais juste dire au monde, fais un don via le web, SPA de Montréal, Québec, peu importe. Puis si tu veux des chandelles, tu m'écris direct sur Instagram. Sur Instagram, oui. Puis pourquoi les gens peut-être se demandent pourquoi la SPA, SPCA, c'est parce que Marc Edouard, tout comme moi, on est des grands fans d'animaux, des grands fans de chiens. On y reviendra. On va en parler plus tard. Je peux. Je peux en parler toute la journée de chien. Exactement. Ça fait que c'est pour ça, on va se garder ça pour la fin parce que c'est une autre affaire, ça, que les gens ne se doutent pas, que tu fais des chandelles, que tu fais d'ailleurs des petits cadeaux pour les chiens. Je vais tout te montrer ça. Je suis gossant avec ça sur Instagram. Je vais tout te montrer ça. Marc Edouard, tu l'as dit, tu fais ça quand tu as du temps de libre, des 10 minutes, des 30 minutes ici et là. Et Dieu sait, depuis le début de la pandémie, c'est assez mollo de ton côté. Il faut dire que les Sharks de San Jose ne s'enlignaient pas pour participer aux séries éliminatoires. Même, je pense que vous étiez pas mal déjà éliminés lorsque la pandémie a frappé. Oui, on était en dernière position dans notre conférence. Puis ça, le fait de… Fait que toi, vraiment, t'as même pas été dans les bulles à Toronto ou Edmonton pour faire les séries. Donc, t'es revenu au Québec, je pense. C'est bien ça? Quand t'as vu que… Ben, quand c'est terminé le 11 mars, puis je suis resté à San Jose un bon petit bout de temps. Ils savaient pas si on allait retourner au jeu assez rapidement. Donc, je suis parti en voyage avec les filles au Lac-Tao un mois. Après ça, je suis resté à San Jose un mois. Je suis revenu au Québec début juin. Mais de toute façon, les Sharks n'allaient pas faire les séries. Notre saison finissait le 4 avril. Donc, on avait comme une vingtaine de jours qui restaient. Donc, revenir au jeu quand t'avais 0,003 % de chance de faire les séries. T'as aucune chance. Je comprends. Puis, ça te fait quoi, pandémie ou pas? Tu sais, jouer, finir une saison, quand tu le sais que tu feras pas les séries. C'est quoi l'ambiance? Je m'en doute, c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire? Mais chez les Sharks, c'était-tu comme, on donne tout pareil pour l'honneur? Ou tu le ressens qu'il y a une espèce de relâchement de comme, regarde, on… Ben, je vais être honnête avec toi. C'est le meilleur podcast que j'ai fait. Cette année, c'était la catastrophe totale à San Jose. Du début à la fin, c'était la catastrophe, c'est la glace, partout. On ne pouvait pas se regrouper. On n'avait aucune chimie. On avait de la misère à gagner deux, trois matchs d'affilée. Mais c'est sûr, rendu au mois de mars, dire « ta saison est finie, tu n'as pas besoin de jouer une dizaine de matchs qui restent ». Surtout, moi, j'étais comme, tant mieux. Ça n'allait pas bien, ils t'ont donné une excuse pour prendre du repos un peu plus tôt. Puis est-ce que, parce que, ben, ce n'était pas hier non plus, mais je veux dire, ça ne fait pas 20 ans non plus, vous étiez en finale de la Coupe Stanley, puis que vous avez perdu aux mains des pingouins de Pittsburgh en six matchs. Ça, tu y penses-tu encore souvent? T'as-tu un détachement facile par rapport au hockey, ou ben non, ça tu l'as dans la gorge longtemps? Ça, c'est une bonne question. J'allais revenir plus tard avec les chiens, mais aussitôt que j'arrive à la maison, là, c'est fini. Je me rappelle en 2016, ben l'année 2016, on est allé en finale. Puis là, au mois de septembre, je me prépare pour la Coupe du monde. Donc, si je perdais, j'avais quand même la Coupe du monde à quoi être content que ça s'en vient. Mais après la finale, une demi-heure plus tard, j'arrive à la maison à Saint-Nosé, puis j'ai trois filles qui jappent dans la fenêtre. Elles sont tellement contentes de me voir. Là, ils sortent, puis ils me donnent des bisous, puis bon, tout de suite, de même, tu sais, c'est fini, là. Tu sais, je suis un père, eux autres s'en foutent si j'ai gagné ou perdu. Elles sont juste contentes que je suis arrivé à la maison, là. Donc, tu sais, aussitôt, moi, je suis comme, ben là, elles sont contentes, moi, je vais être content. Je tourne la page, puis là, deux mois plus tard, tu as la Coupe du monde, puis tu gagnes. Donc, ça aurait été vraiment hâte de gagner la Coupe cette année, puis là, la Coupe du monde, trois mois plus tard, mais j'en ai un sur deux. Oui, ben, oui. Puis là, les gens, vous comprenez, si vous ne le saviez pas encore, que Marc Édouard, quand il parle de ses filles, il parle de ses chiennes, donc, exactement, tu en as trois. J'en ai trois, oui, oui, oui. C'est ça, puis là, parce que là, tu as perdu Kelly, un mois, c'est frais, là, ça, là. Je ne veux pas trop te tourner le fer dans la plaie, là. Ben, tu es comme entre deux, ça te fait de la peine d'en parler, mais en même temps, quand on parle de Kelly, ça te fait du bien, ça te rappelle des beaux souvenirs. Mais oui, on a perdu Kelly le 4 septembre 2020, puis on est encore rendu à trois. On a une nouvelle, ça s'appelle Molly. Mais oui, ça a été extrêmement dur. Ça va être dur. Je comprends la peine de tout le monde qui a perdu un chien de famille ou juste avoir perdu quelqu'un ou quelque chose de vraiment proche. Puis le fait de rentrer un autre chien dans l'équation après la mort de Kelly, ça, c'était-tu prévu? Parce que des fois, quand on perd un animal, on est comme, non, non, on n'aura pas d'autre, ou du moins pas avant un bout. Vous autres, ça, entre guillemets, pas trop tarder. Est-ce que c'était prévu, ça, ou bien non, vous ressentiez le devoir de le faire? Ah, c'était prévu. Malheureusement, quand la prochaine va partir, une autre va rentrer. C'est une roue à trois pour que nos deux Gordon puissent jouer ensemble. Donc, ça fait peut-être 6-7 ans qu'on se dit, on va en rentrer une nouvelle. Après ça, une nouvelle va en rentrer. Ça va continuer. C'est sûr que c'est dur à chaque fois, mais on aime ça sauver des chiens. Puis en plus, juste à deux, on trouvait ça trop relax. Oui, je comprends. On venait de voir d'ailleurs Fred qui venait de mettre une photo de toi avec Kelly, j'imagine, au du moins. Bien oui, c'est Kelly. Depuis 2006, j'ai passé 14 ans et demi avec Kelly. J'ai grandi de 18 ans à 33 avec elle. Vraiment belle, vraiment, vraiment. Si vous êtes en audio, rendez-vous sur le compte Instagram de Marc-Édouard pour quel magnifique chien. Puis est-ce que tu… Encore là, moi, je te lance des choses, Marc-Édouard, pas obligé de répondre. Est-ce que le fait d'avoir… Tu sais, comme moi, exemple, avec ma blonde, on a un chien, éventuellement deux, parce qu'on choisit de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que toi, c'est un choix que tu as fait avec Martine? Est-ce que, ou non, c'est parce que vous vous êtes retourné vers cette situation-là, parce que vous ne pouvez pas en avoir comme physiquement? Qu'est-ce qui vous amène à avoir des chiens dans votre vie? On a juste des chiens, parce que je ne sais pas comment faire des enfants. Non, c'est une blague. Pour vrai, je le savais que tu allais poser cette question-là. Je t'ai préparé pour ça. Tu étais bien, vas-y. C'était la seule question que je me préparais pour, parce que tout le monde me pose la même question. Tu sais, c'est comme… On dirait que c'est une obligation d'avoir des enfants. Puis pour moi, je ne trouvais pas que dans ma vie ou dans notre vie, on est bien. Je ne trouvais pas que c'était une obligation. Puis quand le monde me demande « Oh, vous devriez avoir des enfants, c'est vraiment le fun. » Mais quand j'ai un enfant, c'est qui qui s'en occupe? C'est moi. Ce ne sont pas les personnes qui disent d'avoir un enfant. Donc, je trouve que ce n'est pas une obligation, on est bien. Mais récemment, on commence à vraiment y penser, parce qu'on se dit « C'est qui qui va hériter de tout ça quand on n'est plus là? » Puis ce n'est pas les chiens. Donc, là, le monde va dire « Ben là, il va avoir un enfant juste pour hériter de tout ça. » Oui, c'est ça. Mais c'est un peu de ça et de se dire « Ben, si je commence quelque chose plus tard par rapport aux chiens, puis quand je ne suis plus là, c'est qui qui va s'en occuper? » Je vais te donner la passion d'aimer les chiens à qui? Donc, là, tranquillement, on y pense. L'héritage, certes, ça va s'en aller à ton ou tes enfants un jour. Mais le fait, mettons, comme tu viens de dire, peut-être que continuer un mouvement pour aider les chiens et tout ça, peut-être que ton ou tes enfants vont s'en collisser complètement des chiens? Non, ça ne peut pas arriver, ça. C'est sûr que si j'ai un enfant, il va aimer les chiens. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Pour lui, ça va être une obligation d'aimer les chiens. Qui t'a intimidé ton enfant pour s'assurer qu'il aime ça, peut-être, aussi? Ben, moi, dans le fond, j'ai grandi avec des chats. Je n'ai jamais eu un chien. Moi, je tolérais les chiens, mais je n'aimais pas les chiens. Puis là, je rencontre Martine. Je sors avec Martine. Elle avait un chien. Puis là, peut-être six mois après qu'on est ensemble, Kelly rentre. Tu sais, un Gordon de cinq mois. Du jour qu'il est rentré, j'ai adoré les chiens. Donc, tu sais, quand un kid grandit avec beaucoup de chiens dans la famille, je pense qu'il aime plus ça. J'avoue que les chances sont élevées. Je vais te poser une question que je réalise, c'est rare que je pose, qui est une classique question pourtant. Comment, Martine et toi, vous vous êtes rencontrés? Pas bien. Attends un peu. Bouge pas. Je viens d'avoir... Là, j'ai des flashs pour le marquer droit. Moi, j'étais un estime malade. OK. Avant de me dire comment vous vous êtes rencontrés, juste qu'on rappelle aux gens aussi, parce qu'on dirait que Marc-Edouard Vlasic, quand je parlais du podcast, les gens ne pensaient même pas nécessairement que tu étais un gars de chez nous, tu sais, parce que tu... Rappelle-nous, tu as été élevé où, tu arrives d'où, pourquoi, comment ça? Bien, je suis anglophone à la base. Donc, j'ai un petit accent français. Et des fois, je vais dire des mots bizarres ou des phrases incomplètes. Mais je suis fier d'être francophone aussi. J'ai grandi à Montréal, sur l'Ouest Island. J'étais allé à l'école en français toute ma vie. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé à Québec. Puis là, quand tu reviens ici, tu vas à ta demeure de Québec, c'est bien ça? De Québec, c'est ça, oui. En fait, à l'endroit où tu es présentement. Oui, c'est ça, oui, 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 à Québec. Puis tes parents, sont-ils toujours ensemble? C'est quoi ton petit bilan familial? Oui, mes parents sont ensemble à Montréal, sur l'Ouest d'Élite. J'ai trois frères. Il y en a un en Nouvelle-Écosse, puis deux à Montréal. Est-ce qu'ils jouent au hockey, eux autres aussi? Ils l'ont déjà joué au hockey, mais ils se sont concentrés sur les études à la place de l'hockey. OK. Toi, c'était-tu clair depuis mille ans que tu allais être un joueur professionnel? Tu sais, il y en a qu'on le voit jeune, qui sont vraiment solides. Bien, moi, je voulais vraiment, puis j'avais l'éthique de travail, j'étais vraiment concentré à devenir joueur de la Ligue nationale, mais je n'étais pas aussi bon que les autres. Tu sais, tu as toujours le gars que le monde dit, lui, il va faire la Ligue nationale, lui, il va faire… Puis, quand tu fais plusieurs ligues, plusieurs étapes, tu te rends compte qu'avec chaque joueur que j'ai joué, ces joueurs-là, ils n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. Donc, moi, j'ai toujours été constant, je me suis amélioré à toutes les années, puis je n'étais jamais le gars que le monde disait, oui, c'est sûr, lui, il fait la Ligue nationale, mais j'ai joué junior majeur à 18, puis, boom, l'année d'après, à 19, j'ai fait la Ligue nationale. Donc, je ne pense pas que le monde pensait, moi non plus, je ne pensais pas à ça. Ça s'est fait assez rapidement, mon parcours à la Ligue nationale. Oui, oui, ça s'est fait rapidement, junior majeur pour les remparts de Québec. D'ailleurs, équipe que j'allais voir au Colisée Pepsi à l'époque. En quelle année? Bien, en 2004, 2005, 2006, comme tout ça, là. C'était mon année, ça? Bien oui, bien oui, c'est ça que je t'ai dit. Oui, la Coupe de Memorial en 2006. Oui, 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 je suis tout au courant de ça, voilà. Mais c'est fou aussi, je ne t'ai pas oublié pour la question, comment as-tu rencontré ta belle Martine? Mais je voulais juste faire, on n'est pas ici pour parler nécessairement de ta carrière de joueur de hockey, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil de aussi, c'est comment représenter son pays, tu sais, le Canada, puis gagner la médaille d'or, ça devait être, tu dois en garder les souvenirs. Complètement fou de ça, là. Ça, c'est malade. Oui, tu as les Olympiques, tu as la Coupe du monde, mais les Olympiques, c'est une coche plus haut que ça. Mais quand tu es jeune, tu rêves de jouer dans la Ligue nationale, parce que tu ne penses pas jouer aux Olympiques, tu sais, tu dis que ce n'est pas atteignable. Puis là, tu grandis, tu joues junior majeur, là, tu commences à dire, ben oui, je pourrais jouer aux Olympiques. Puis là, c'est comme un nouveau rêve ultime, parce que c'est les meilleurs des meilleurs contre les meilleurs. Donc, tu sais, tu rentres dans le vestiaire, puis tu as Crosby, tu as Ovechkin, l'autre bord, tu joues avec Weber, Price, c'est fou, là. Tu sais, comme moi, un joueur de hockey, tu rentres dans la chambre, puis tu es comme, oh boy. Tu es comme gêné, tu te prends un trou, tu es comme, ouais, 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 tu sais, c'est fou, là. Est-ce que tu utiliserais le mot « intimidé », comme comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais petit dans tes patins, dans la chambre, ou? Non, parce que je me suis dit, tu mérites d'être là autant que les autres. Voilà. Tu as ta place, mais en même temps, tu es comme, wow, lui, il est vraiment bon. Oh, lui, c'est Crosby. Tu sais, Crosby, depuis l'âge de 15 ans, c'est moi qui joue contre lui à tous les matchs. C'est moi qui essaie de ne pas qu'il score contre les remparts de Québec ou les Sharks. Tu sais, c'est moi, c'est moi. Tu sais, c'est, donc, jouer avec lui, jouer avec les meilleurs, tu sais, tu es quand même, c'est surprenant, quand même pour un joueur de Ligue nationale, mais tu n'es pas gêné ou quoi que ce soit. Tous les joueurs sont assez gentils, mais de représenter son pays, je trouve, pour moi, honnêtement, il n'y a rien de mieux. C'est peut-être, en 2014, j'ai gagné la médaille d'or, puis je ne sais pas si je vais avoir une chance en 2022. Donc, j'avais une chance de gagner la médaille d'or. Donc, tu sais, ça n'arrive vraiment pas souvent pour la plupart des joueurs. Il y a des joueurs qui vont à chaque 4 ans, mais pour moi, il n'y a rien qui bat ça. Je ne sais même pas où ma médaille d'or en ce moment. C'est Martine qui la garde, loin de moi, qui va sur la paix. C'est en plus ça que j'allais te dire. Es-tu accroché quelque part? Mais là, tu ne sais même pas où, donc c'est parfait. Je ne sais pas où, donc il faut que j'écrive une lettre en disant « j'aimerais voir ma médaille d'or. » Là, elle va prendre la lettre, elle va me donner rendez-vous. Je vais monter, je sais qu'elle est au deuxième étage. Je vais monter au deuxième étage, là, elle va dire « OK, voilà ta médaille, tu as 15 minutes. » Après ça, c'est fini. Elle retourne au coffre-fort secret. Exact. Arrivons à cette fameuse question. Comment as-tu rencontré Martine? Martine qui venait de Québec, j'imagine? Oui, elle vient de Québec, c'est ça. Oui, oui, oui. Je t'écoute. Donc, durant mon passage avec les remports. On voit d'ailleurs une photo de vous deux, de Martine. Merci beaucoup, Fred. Oui, c'est une photo récente à l'Halloween au centre-ville de Québec. Oui, voilà. On s'est… Je restais en famille de pension, puis il y avait une fille, la famille de pension, puis Martine était amie avec cette fille-là. Donc, un soir après un match, on avait gagné, puis Patrick nous avait donné un couvre-feu à une heure du matin, ce qui est vraiment hot. Donc, je rentre dans ma famille de pension, puis Martine était là, assis avec son amie, la fille de la pension. Puis là, j'avais un coéquipier qui restait avec moi qui disait « Oh, on va sortir à soir, on a couvre-feu très tard. » Geneviève, la fille de la pension, disait « Ok, on va sortir les quatre ensembles. » Donc, on sort les quatre ensembles au Palladium à Québec qui n'existe plus. Oui. Puis, j'ai mis mon charme et des chandails très serrés pour monter mes muscles. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est notre première soirée qu'on s'est croisés. Après ça, on a pris une date quelques semaines après, puis depuis 2006, on est ensemble. Mais 2006, c'est merveilleux comme histoire. Puis juste le fait que tu dis « J'ai mis mon charme », qui est une phrase qui ne se peut pas. Ça ne se dit pas. Non, tu ne peux pas mettre ton charme. Tu peux mettre ton chandail pour être charmant. Tu ne sais pas. C'est mon anglophone qui sort. Ben oui, oui, non, mais c'est charmant que tu dises « J'ai mis mon charme ». Ça fait que je comprends que Martine a voulu t'aimer. Elle a voulu t'aimer par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai expliqué avant que j'allais faire des phrases assez bizarres. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'aime tout de ça. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que vous retournez à Québec dans la saison morte, j'imagine. Vous êtes souvent là. Oui, on est tout le temps ici. Aussitôt que la saison finit, on revient à Québec. On s'est installés à Québec parce que j'aime beaucoup la ville. C'est petit, c'est propre, c'est tranquille. Il y a beaucoup de choses à voir. Et Marc-Édouard, d'ailleurs, avant de poursuivre, je rappelle aux gens qui nous écoutent en ce moment en direct, si vous avez des questions pour Marc-Édouard, comme d'habitude, vous pouvez directement sur YouTube, aller sur la plateforme YouTube pour y aller de vos commentaires, questions qu'on va répondre à la fin du SpassCast. Marc-Édouard, attendes-tu toujours, Marc-Édouard, vu qu'on arrête ça ou es-tu correct? On peut continuer. On peut continuer. Tu me le dis, tu m'envoies chier quand tu veux et on arrête ça, il n'y a pas de problème. Non, je ne le ferai pas. OK, je vois que tu es bien élevé. Marc-Édouard, c'est comment dealer avec… Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Marc-Édouard, évidemment, est un joueur élite de la Ligue nationale. À mon sens, à moi, un des meilleurs défenseurs de sa génération. Ce qui apporte, évidemment, son lot de pression dans le jeu et son lot d'argent dans la vie. On a à peu près le même âge. Je veux dire, quand on a une trentaine d'années, c'est autre chose. Quand tu reçois tes premiers gros chèques de la Ligue nationale, tu deals comment avec ça? Bien, tu deals qu'en 2006, je venais d'arriver à Saint-Nosé et je n'avais pas… Tu sais, c'est long d'avoir un compte, une carte de crédit et des chèques. Puis, je n'avais pas de dépôt direct encore. Donc, les premiers chèques que j'ai reçus, je les ai mis sur le top de mon char. Puis, je les ai oubliés là. Puis, je suis parti. Puis là, j'arrive à la maison. Puis, je suis comme, bien, je n'ai plus mes chèques. Là, je suis comme, ah non, j'appelle les chèques. Je dis, j'ai perdu mes chèques. Tu sais, c'est comme… C'est de l'argent quand même. Tu sais, puis là, deux jours passent. Là, la troisième journée, il y a une fan des chèques qui appelle, qui dit, j'ai trois chèques de marque d'or de la CIC. J'ai essayé de trouver ça à la rue. Là, j'étais comme, ah, wow. C'est ça qui arrive la première fois que tu reçois un chèque de paye. Mais après ça, tout de suite après ça, j'ai dit, je vais faire attention. Là, j'ai appelé ma banque. Je dis, je veux des chèques pour avoir dépôt direct. Oui, j'espère. C'est pour ça. Là, on comprend pourquoi Martine gère ta médaille et tout autre. Peut-être que c'est à cause de ça. T'es-tu un gars très, très en désordre ou dans la lune? T'es pas là pendant tout, toi, là, pour ce genre d'affaires-là? Oui, je sais, si tu demandes à Martine, je suis tout dedans dans la lune. Je suis désorganisé dans la lune, mais oui, j'avoue. Des fois, elle me dit « quoi? » J'ai ramassé ça à l'épicerie, je passe à l'épicerie, puis j'ai oublié qu'est-ce qu'elle m'a dit. Donc, oui, ça arrive tout. Mais c'est sûr qu'il y a des chèques de mille et mille et mille piastres, c'est sûr que c'est plus caliste. Bien, maintenant, les chèques, c'est dépôt direct. C'était juste la première fois. Je n'avais pas encore de dépôt direct. Puis, tu sais, il fallait j'ouvre ma porte de char avec la clé. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Puis, oui, je comprends ça, évidemment. Ce n'est pas évident. Ouvrir, prendre la clé pour débarrer une voiture, ce n'est pas quelque chose de commun. Avec trois chèques dans les mains. Bien, non, non, c'est ça. Je ne veux pas. Oui, puis c'est des gros chèques en carton que tu veux. C'est une petite main. Puis, est-ce que tu viens d'une famille aisée? Tu viens-tu d'une famille riche? Tu viens-tu? As-tu été élevé à la dure? Comment, mettons, Vlasic de zéro à douze ans, mettons, ça ressemblait à quoi? Bien, mon père travaille pour Pratt & Whitney. Donc, on était quand même très… On habitait à West Highland. Donc, on avait tout ce qu'on voulait. Les trois, les quatre. Les quatre fils jouaient au hockey. Mes parents aussi jouaient régulièrement dans leur ligue de bière. Donc, dans le fond, oui, on était quand même à l'aise et financièrement. Puis, tu t'es… As-tu déjà senti? Parce que, tu sais, la vie, comment elle est faite? Des fois, les plus démunis se font incœurer. Puis, des fois, les plus riches se font incœurer aussi. Parce que t'es comme « Ah oui, c'est ça, t'as commetté le vide en watts. T'as comme toujours eu ce que tu voulais. Si tu te manges mal, as-tu déjà ressenti ça? » Autant dans ton hockey mineur que, mettons, à l'école, peu importe. Non. Bien, moi, quand j'étais jeune, je voulais une piscine. Puis, mes parents ont dit « Ça coûte trop cher. » Donc, j'ai jamais eu de piscine. Donc, moi, quelqu'un qui avait une piscine, c'était le luxe. Même piscine hors terre ou creusée. Ah oui? Oui, donc, quand j'ai acheté ma première maison, il y avait une piscine. Donc, là, je me suis dit « Wow, là, j'ai une piscine. » Là, j'ai réussi, là. Là, j'ai réussi. Donc, oui, on n'avait pas de piscine, mais, tu sais, je veux dire, à Québec, tu l'utilises quelques mois, donc ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est ça, voir quelques semaines. Mais ça, tu devais être content parce que t'es un gars. Autre affaire que les gens peut-être ne connaissent pas de toi, t'es un homme très aquatique. Très aquatique. J'adore l'eau. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu devais être content que les Sharks te repêchent. Ça fitait avec ton espèce de minding aquatique. Exact. On est sur le bord de l'eau. Là, en ce moment, j'ai un chalet, donc je suis sur le bord de l'eau. Donc, moi, j'adore l'eau. On avait, ma famille a un chalet en Nouvelle-Écosse, sur le bord de l'eau. Donc, on y allait trois, quatre semaines à chaque année. Donc, depuis que je suis tout petit, je suis tout le temps dans l'eau. Puis, en plus, d'ailleurs, il y a une couple de mois, on a célébré ton millième match dans la Ligue nationale de un bravo. C'est très, très, très impressionnant. Puis, la Ligue nationale, tu n'as pas juste donné un bâton en argent ou en or, je ne me souviens plus trop. Ils t'ont fait un méchant beau cadeau. Bien, oui, la Ligue nationale te donne un bâton en or. L'équipe te donne une peinture. Il y a des trainers qui te donnent une bouteille de champagne. Puis, les joueurs t'achètent un gros cadeau. OK. C'est quoi la peinture que tu as reçue? J'ai reçue une peinture de moi habillée en Sharks, habillée en… OK, Sharks, teal, Sharks, blanc. Puis là, tu as Marc Ador en Team Canada. OK. Puis, à travers tout ça, tu as les noms Martin, Kelly, Nicky, Macy. Wow. Et les joueurs t'achètent un cadeau et les trainers t'achètent un cadeau. Donc, dans le fond, tu as comme quatre cadeaux ensemble. Puis, c'est quoi le cadeau que ton équipe t'a offert? Ils m'ont offert une planche électrique. Ah oui, bien oui. Oui, c'est la planche électrique. Les coéquipiers se rassemblent ensemble. Puis, ils t'achètent un gros cadeau. Puis, c'est une planche électrique. Ça s'appelle un e-foil, une planche électrique foil. Tu peux sortir de l'eau. Tu peux aller jusqu'à 40 km heure. Mais c'est hot, t'en as-tu? Oui, c'est hot. Puis, je passe mon temps à plugger ton compte Instagram. Mais je vais le refaire une autre fois. Tu l'avais mis. C'était pas en story. C'est vraiment... On peut aller le revoir. La vidéo que tu as mis que tu... Oui, j'ai pas posté en story. C'était sur ma page. On l'a dessus? Fred va nous le montrer à l'instant, je crois. Oui, c'est ça. Incroyable. Astique. Moi-même, je suis pas un fan d'eau. Je suis pas un fan de planche. Mais je dois avouer que tu m'as donné le goût d'en faire. Oh, c'est malade. Ça dure environ 45 minutes à une heure et demie, dépendamment de ta vitesse et ton choix. C'est vraiment hot. C'est vraiment... C'est vraiment hot. C'est vraiment le fun parce que tu mets juste la batterie puis tu pars. T'as pas besoin de descendre l'élévateur pour un bateau, sortir le C-Doo. Tu vas juste partir avec. Je trouve que c'est tellement hot. Puis, y a-tu un moment dans... Même, c'est comme tu l'as dit tantôt, que t'avais vraiment une belle éthique de travail puis que tu travaillais fort. Y a-tu un moment donné où t'as douté puis tu t'es dit, Christy, ça se peut que je me rende pas jusqu'en haut. Est-ce que tu t'es dit, je ferais autre chose ou je vais pas être dans la Ligue nationale, mais au pire, j'irais en Europe gagner ma vie. Est-ce que le hockey a toujours resté le plan numéro un? Ça a été toujours le plan numéro un. OK, carrément. Carrément le plan numéro un. J'avais aussi des études en backup. C'était quoi tes études? Ça, c'est une bonne question. Je suis allé au cégep ici, à Québec. J'ai fait un an et demi. Un étude plan B, pareil. Oui, bien, j'ai... À cause que ma deuxième... D'habitude, cégep, c'est deux ans, je crois. Dans ce temps-là. Oui, c'est deux ou trois. Dans ce temps-là, c'était deux pour moi, mais ma deuxième année, on s'est rendu en finale de Coupe Memorial en 2006. Puis j'avais comme pas été à l'école pendant un mois et demi. Là, je suis revenu. Puis là, elle dit, ah, t'as pas passé. Je suis comme... Puis là, je vais refaire la moitié que j'ai faite. Mais là, je suis parti à Saint-Nosé, donc je pouvais pas finir ma deuxième année de cégep. Mais j'étais toujours, tu sais, bon à l'école. Donc, tu sais, j'étais en sciences et maths. Je pensais être ingénieur si jamais ça marchait pas, le hockey. Mais pour moi, le hockey, c'était tout le temps... Tu sais, je voulais rien faire d'autre que le hockey. Puis je sais que t'es pas rendu là encore. Est-ce que des fois, t'envisages quand même l'espèce de retraite éventuelle? Ou si, au contraire, t'es... T'sais comme, j'y penserais pas tant que je serais pas dans ma potentielle dernière année. Je pense que tu me poses la question de que je prends déjà ma retraite. Je me sens vieux. Il me reste six ans à mon contrat. Mais quand j'étais jeune, j'ai commencé à 19, je me suis dit, si je me rends à 40, ça serait le fun. Donc, il me reste six ans, ça me rend à 39. Puis après ça, on verra. Mais tant que j'aime ça, tant que j'ai le goût de continuer à jouer, je vais jouer jusqu'à temps que je dise, ben, ça me tente plus. Puis, je voulais te demander aussi, ça va fitter avec ta personnalité, inévitablement. C'est sûr, je parle plus de hockey parce que le hockey, c'est ta vie. T'es quel type de joueur? J'imagine que t'es pas très loquace dans la chambre de hockey. T'es pas celui qui parle le plus, nécessairement? J'engueule tout le monde. Je crie, puis moi, je suis debout sur le banc, puis je dis, en vrai, grouille, grouille. Grouille, grouille. Ben, je voulais pas sacrer. Donc, t'sais, les joueurs, on se dit, c'est plus le mot « fuck » qu'autre chose. Mais non, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent beaucoup dans le vestiaire, qui parlent beaucoup sur le banc. Ils disent, ah oui, on a besoin du prochain but. Moi, je suis là. Ben oui, c'est normal, on perd 2 à 1. Pour moi, c'est pas une logique. Tu rentres dans la chambre, on a besoin de scorer le prochain. Moi, ben oui, c'est normal. Ça prend pas un génie pour faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que tu montres l'exemple sur la glace. T'sais, si t'as besoin de bloquer un lancé, c'est moi qui vais le faire. T'sais, ça, c'est montrer l'exemple. Ou prendre une mise en échec, gagner une mise au jeu. T'sais, des petites affaires qui font en sorte qu'une équipe peut s'en sortir. Donc, je trouve que c'est plus mon genre d'embarquer sur la glace pis dire au gars, OK, suivez mon exemple. Pis quand t'arrives à 18 ans, qu'il y ait pas rien, il y en a à 18 ans qui pognent de quoi d'arriver en appartement à une demi-heure de leur maison. Tu l'as vécu comment, ça? À 18 ans, nouvelle équipe, nouvelle vie, sa nausée, tout ça, à part perdre des chèques sur ton toit, comment ça s'est passé? Ben, c'est un changement de paysage complètement. Pour moi, tu sais, t'es un petit gars de Québec. Là, tu t'en vas à Californie, aux États-Unis. J'étais en famille de pension. Ça m'a aidé la première année. OK. Ouais, en famille de pension. Eux autres, dans le fond, Thomas Hurdle a resté dans la même famille de pension que moi. OK. Donc, eux autres gardent les jeunes de 18-19 ans qui rentrent pour la première année. Donc, je suis resté là. Ils m'ont donné une voiture pour les deux, trois premiers mois à cause que j'avais pas de sous pour m'acheter une voiture. Tu sais, je conduisais un vieux Bronco des années 80. Que les bancs étaient tous déchirés, mais ça me rendait de chez eux à l'aréna. OK, je comprends. Donc, avec mon premier chèque de paye au mois, tu sais, octobre, novembre, mi-novembre, je suis allé m'acheter une voiture. L'année d'après, là, j'ai loué mon premier appartement. Mais, tu sais, dans le fond, la première année, quand tu restes en famille de pension, ça t'aide vraiment à juste te concentrer sur le hockey. Tu sais, le reste est fourni. Ah oui. Tu sais, t'habites chez eux, ils font assuper, donc t'as pas vraiment d'inquiétude à part le hockey. Est-ce que Martine n'était pas avec toi? Non, Martine n'était pas avec moi. Quand elle descendait, on restait à l'hôtel. Je trouvais ça un peu weird et comme mal placé de dire à Martine, viens chez nous, mais c'est pas vraiment chez nous. Ouais, ouais. Puis le fait d'être à l'hôtel aussi, ça te permettait de pouvoir discuter de tout ce que tu voulais avec Martine. Ben oui, on voyait la ville, on mangeait, on discutait de, si on voulait avoir des chiens plus tard, tu sais. Ah oui, ça va. Des choses normales. Ben oui, ben oui. T'es-tu plus resto, toi, ou t'es plus du type casanier, on se fait une bonne bouffe à la maison? Moi, je suis les deux, parce que quand je vais au resto, je vais au resto. Moi, dans le fond, quand je veux dire, dans le sens que j'aime ça être à la maison parce que je laisse pas mes filles des chiens, mais quand je vais au resto, je commande tout sur le menu. Tout. Je dis au serveur, avez-vous quelque chose qui dit, je veux tout commander? Parce que moi, je commande tout. À chaque fois que j'y vais, je dis, je vais prendre ça, 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 ça. Il me regarde et dit, c'est beaucoup de nourriture. Je suis comme, non, pas pour moi. Ah ouais, t'es un gros macris, tu manges donc bien. Bien, tout le monde, oui, je mange trop. Mais heureusement, tu dois t'entraîner mille heures par jour pour dépenser ça? Je m'entraîne, oui, mais je suis quand même chanceux, tout ce que je mange. Tu sais, depuis le confinement, j'ai perdu, bien, depuis le début du confinement, jusqu'au mois de juin, j'avais perdu comme 15 livres. De muscles? Non? De gras. De gras, OK. Non, de muscles, de muscles. Je perds du muscle. Mais alors, je suis assez chanceux parce que j'engraise pas quand je mange beaucoup, mais j'aime ça sortir au restaurant. Mais quand je sors, je me gâte. Je commande tout. Mais Chris, tu finis pas tout certain, pas de Christy de bon sens? Tu peux pas manger un menu au complet? Presque. Non, honnêtement, presque. Tout le monde qui me connaît, ils disent, ben, tu sais, quand je mange au resto avec du monde que je connais, eux autres, ils ont fini, moi, je mange encore. J'espère. Je mange encore. Moi, je mange encore. Tu sais, quand t'as des entrées pis tu regardes le menu, t'es comme, ou ça, ça a l'air bon, ça, ça a l'air bon. Ah, je vais tout prendre. Sacrament! Je t'ai impressionné. Là, tu veux aller au resto avec moi, là. Ben, je voudrais voir ça de mes yeux vus. Ça n'a pas... Ben, pourquoi... Fait que toi, les buffets, c'est pour toi, ceux-là, sacrament? Non, je n'aime pas les buffets parce que tu ne sais pas si ça fait longtemps que c'est là. Tout le monde touche à tout. Ouais. Même, tu sais, avec le COVID en ce moment, j'aime pas ça. Tu sais, tu t'en vas chercher ta propre salade, mais pachini, j'aime ça. Faire ton propre pain, ça, c'est hot. Ça, c'est hot parce que je me bourre la face de pain pis je ne suis pas capable de manger mon soupir. Non, mais ça te coûte moins cher de menu, là, même si je sais que le cash, c'est pas ton problème numéro un, là. Non, mais je n'aime pas les buffets, non. Je ne suis pas un grand fan de buffets. Moi, tu le sais, avec son sang, on pose des vraies questions. Pachini, tu beurtes-tu ça des deux bords, ta toast? Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est beau, c'est beau parce que là, ça n'aurait pas passé. Je m'attendais à une telle réponse, un bon 20 livres de beurre à chaque bar, là. Ben oui, tu prends un beurre à l'air et des deux côtés. Mais Martine, là, ta blonde qui t'accompagne, elle doit te trouver dégueulasse à Saint-Chautant. Oui, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Ben là! Elle ne trouve pas dégueulasse parce que, tu sais, au début, quand on commençait à sortir ensemble, on allait au resto, elle avait fini, moi, je mangeais encore. Là, 14 ans plus tard, elle trouve ça chien que moi, je mange puis elle, elle ne mange pas. Donc, elle mange presque autant que moi maintenant. Puis si le lendemain, elle dit, ben, je ne rentre pas dans mes jeans, ça a faute à qui, tu penses? Ben oui. Ça va-tu toffer votre coupe? Ah, ça va toffer. Ça va toffer pareil, tu penses? Ben oui, ça a toffer 14 ans, ça va toffer encore. Ben là, quand tu es chez vous, tu manges-tu moins? Est-ce que tu cuisines un peu ou ben non, tu commandes de chez vous? On cuisine, on cuisine. On mange fondu 4-5 fois semaine. Attends! Fondu, là, fondu chez nous, c'est constamment, c'est 4-5 fois semaine. Quand on s'en va à Saint-Nosé, on amène les petits pots boivris de verre à Saint-Nosé avec nous. Ben, va donc chier, toi! Oui, oui, oui. Puis des fois, Martine, tu sais, elle dit, ah, je vais prendre un 5 minutes, je vais prendre mon bain ou je vais prendre une petite sieste. Je prends un chocolat fondu tout seul. Moi, mon gars, la fondue, c'est une fois par année parce que je n'ai pas le choix, parce qu'on fait une thématique d'amis de cette petite marde de ranclette sale. Moi, les fondues puis les ranclettes, là, Marc Edouard, moi, pas que je mange vite, mais j'aime ça pas travailler en mangeant. Tu sais, j'aime ça, moi, je m'assois à un resto à la maison, je mange, tu sais. Comme des fois, l'autre jour, au resto, je commande une salade César, la fille, elle me donne le pied, le pied de salade avec un couteau à steak. Il faut que tu le coupes. Oui. Avec tabarnak, là, j'ai une vie à vivre. Pourquoi tu penses que je viens au resto pour ne pas avoir à faire ça? Mais c'est élégant, ça, avoir une salade César que tu coupes. Ben, c'est beau en photo, c'est beau pour la revue, mais dans la vraie vie, c'est pas élégant de couper ça puis manger ça quand même ailleurs. Quand moi, je fais ça, je me sens fancy. Je coupe une salade. C'est rare que tu coupes une salade. Je trouve que c'est haut de gamme. C'est haut de gamme. Mais toi, tu es princesse un peu dans la vie, toi? Ça dépend quoi. Il faut que tu précises princesse dans quel sens. Ben, t'achètes toujours la top qualité. Je veux dire, oublie le fait que tu sois un joueur de hockey puis que tu as beaucoup d'argent ou non. Je veux dire, est-ce qu'instinctivement, tu veux dire, on achète une affaire puis on achète le meilleur. Je veux une belle chambre d'hôtel. Je veux ci, je veux ça. Est-ce que... T'es-tu un peu cocooning? Pas tant que ça, non. OK. Quand on reçoit les publics sacs chez nous, moi, je cherche les meilleurs spécials. C'est sûr, c'est sûr que tu n'y aides. Voyons donc, sacrément. C'est pas vrai, ça. Sérieux, sérieux. Ça fait pas longtemps que je le fais, mais depuis que j'allais chez mon beau-père puis lui, il y a tellement de choses dans le sol. Il dit, oh, j'ai acheté mon sucre à 60 cents. Là, j'étais comme, oh, moi, je l'ai acheté à 2 piastres. Tu sais, comme, j'étais comme, là, je suis rendu plus. Je ne regardais plus. Tu sais, que je dis, oh, la banane est moins chère, là, je vais aller là. Mais je ne me déplace pas à 3-4 places, mais oui, des fois, je cherche des petits rabais ici et là. S'il y a quelque chose, j'aurais jamais pensé que toi ou un joueur de hockey de la Ligue nationale un jour m'aurait dit, ça serait cette information-là. Bien, ça dépend sur quoi. Admettons, c'est la même banane. Tu sais, comme, au IGA ou au Super C, je vais aller au Super C si c'est moins cher. Mais, admettons, une chambre d'hôtel, si tu me dis un Best Western 2 étoiles ou un Ritz-Carlton, je vais aller vers le Ritz-Carlton. Bien oui, là, c'est sûr. Oui, je comprends. Ça dépend sur quoi. Et, bien, sur quoi, d'abord, t'es l'inverse de ça, ben, je suis princesse sur, ça, c'est, j'étais pas prêt à ça de me dire quoi, je suis princesse sur quoi, oui, oui, oui. C'est pas grave, sinon, on s'en sac puis on enchaîne. Oh, le champagne, je suis princesse là-dessus. Ah oui, bien oui, évidemment, inévitablement. Je suis princesse sur le champagne quand le monde me dit « je prends du champagne, mais c'est du vin mousseux ». Non, c'est du vin mousseux. Oui, oui, oui. Comme, le monde, je sais pas, je vais donner un exemple. Ah, un môme, non, c'est un vin mousseux, mais tu peux dire champagne. Tu sais, je suis princesse là-dessus, mais admettons, je vais au resto, je suis pas princesse. Au buffet, tu me verras jamais. Mais, admettons, je sors sur la grande allée à Québec, je fais ça en grand, tu sais, je vais à l'atelier, je commande plein de choses, j'ai mes amis avec moi, je commande plein de choses. Tu sais, à chaque fois que je vais avec mes amis, je les garde, tu sais, j'avais une soirée à l'atelier, j'avais un tapis rouge, j'avais le petit à faire en velours qui l'attache là. Oui, 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 la petite corde rouge, oui, oui, oui. J'avais un bodyguard, on était à une quinzaine, j'avais notre salle de bain privée en plus. Tout le kit là, je les garde, champagne qui arrive, champagne arrive, même pas bu, une autre bouteille, ça t'en vient. Là, Martine en commande un, moi en même temps, il y en a deux qui arrivent, on se regarde, on se dit, ah, c'est pas grave, on va te boire. Là, tu sais, on est là 4-5 heures de temps. Fin de la soirée arrive, il arrive avec la facture, je paye, carte de crédit passe pas. Ah non, mon Dieu, perdre la face à l'atelier. Là, je suis comme, oh non, tu sais, Martine, essaie ta carte, marche pas plus, c'est qui qui a payé? Tous mes amis. Pas vrai? Oui, tous mes amis, donc le lendemain, il fallait que je les rembourse avec un chèque tout de suite. Je me dis, hey, c'est beaucoup d'argent, je les garde, je commande, moi je dis, ça va passer, c'est pas ma carte, c'est un problème. Marquée-d'oùa, 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 ça montait à combien, toi, puis moi ici, puis personne d'autre, ça montait cher, honesti ta facture. Ben, je sors pas souvent à l'atelier, quand je sors, je regarde pas la facture parce que je suis avec du monde. Donc, ils ont du fun, moi j'ai du fun, je sais à peu près c'est quoi les prix, mais ça... T'es 10 000? Non, 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 à 10 000, t'es-tu malade? Non, je ne préconise pas ça. 6 000? c'est à 3 000, 3 000, entre 3 000, 3 500. Ok, 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 Je suis quand même très raisonnable dans mes dépenses folles. Ben, je sais qu'à moins que ce soit un mythe, peut-être que toi-même tu le sais pas, semble-t-il qu'un gars comme Alex Ovechkin, à un moment donné, en Russie, il est rentré dans le bar, il a mis la carte là, il a pris le micro du DJ puis il a fait, hey, de là jusqu'à temps qu'on s'en aille, c'est sur ce mobile, puis ça a l'air, ça lui a coûté, c'est à faire comme 35 000, je ne sais pas trop, mais lui, c'est en contre-criste, je veux dire, il a fait tellement de cash. Oui, c'est vrai, moi je paye pour le monde que j'aime. Donc, si je te connais, je vais bien, si je ne te connais pas, je vais juste te dire salut, bonne soirée. Ben, j'attends le rendez-vous à l'atelier avec la petite corde rouge. J'ai jamais eu l'appel. Peut-être mon sel t'a fermé, je ne le sais pas. Peut-être que je n'avais pas le bon numéro. Marc-Edouard, je sais que tu as eu un gros été 2019. Tu l'as dit tantôt, tu as été élevé dans l'ouest de l'île à Montréal, tout ça, du plus du côté anglophone, et tu as découvert en 2019 la chanteuse très populaire québécoise Marjo. C'est qui qui te dit ça? Ah, ben là, écoute, c'est tout juste si je ne pleurais pas de rire en apprenant toute cette information-là. Tu ne cesses de me surprendre, sacrament. Marjo, qui déjà, ses belles années sont derrière elle. On pense toujours au provocant, puis après ça, on tourne la page. Mais toi, provocante, ça te provoque, semble-t-il. En 2019, j'ai découvert plein de tonnes québécoises, comme beaucoup. J'ai grandi anglophone, je ne savais pas c'était quoi, Caméra Café, Galaxy Pré de chez vous, Coeur a ses raisons. Ces trois émissions-là, j'ai commencé à écouter il y a comme 4-5 ans, même l'an 50 avant, je ne savais pas c'était quoi. Là, j'écoute ça aujourd'hui, je suis comme, ben, ça ne fait pas de sens, ça, Ludano qui se promène entre les périodes dans les coulisses avec les partisans. Non, ça ne se peut pas. Mais le monde aimait tellement ça. Donc, j'ai commencé à découvrir ça. Là, l'année passée, j'ai découvert Marjo. Là, à chaque, chaque soir, sur YouTube, sa vieille toune qui danse comme un petit peu carré de même, j'imitais sa danse, je chantais ses tunes. j'ai même joué la tune provocante dans le vestiaire. C'était un des défis. j'étais allé en haut dans le gym, je commence à mettre Marjo provocante. Là, il y en a deux, trois qui me regardent et disent, c'est quoi ça? Je dis, Marjo provocante, c'est un bon beat. Là, moi, je pars à rire. Tout le monde aime Marjo provocante. Même quand je faisais, quand j'embarquais sur l'eau ici avec mon bateau, avec mes amis, quand tu surfais, c'était Marjo provocante, tu jouais les bébés, tu jouais Martine Sinclair. La chicane? Non, il n'y avait pas de chicane. Non? Non, non, non. Le groupe, je parle, je ne parle pas de Zizani sur le bateau. Non, pas le groupe. Il y avait Danny Bédard, reviens-moi. Quoi d'autre qu'il y avait? Cowboy fringant, Colocq. Hey, c'est drôle, tu as joué. J'ai découvert, j'aime ma grand-mère. Hey, dude, moi, c'est quoi? Même si le Québec, en 2019, toutes les tonnes apparaissaient pour moi. Moi, la seule chose que je vais retenir particulièrement, c'est que tu as joué Marjo, provocante de Marjo dans le vestiaire des Sharks de San Jose. Oui. Estique, c'est hot. J'espère qu'un jour, tu vas avoir la chance de lui dire en personne cette information-là. Ben, peut-être qu'elle va dire c'est quoi les Sharks, là, mais... Ben là, tu l'enverras chier et tu t'en iras à un moment donné. Si toi, tu la connais, il faut qu'elle te connaisse. Je la jouais tout le temps. À chaque fois que j'avais du monde au chalet, je jouais Marjo, provocante. À chaque fois, là. Mais j'ai senti qu'en tant que joueur de hockey professionnel, je sens, j'ai senti que l'en seconde, c'est le genre de série qui te met en tabarnak, là. Ah, ça me mettait... J'ai toutes les saisons, j'ai jamais écouté parce que, tu sais, t'en écoutes un peu et là sur la télé puis j'étais pas capable. Tu sais, je voulais pas ruiner ça pour Martine, mais comme, oh, t'es là, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça ça arrive pas, ça ça arrive pas. Tu sais, comme, ça arrive zéro qu'est-ce qui se passe, mais c'est drôle. Mais, est-ce que... C'est quand même très bon, mais pour moi c'est... Je vais te donner un bon conseil de chum, écoute pas le film non plus, là. Non, moi... Écoute pas ça, là. Caméra Café, Galaxy 3, du chivou. Résent là. Cœur à ses raisons, ça chez Marc Labrèche, là, il... C'est pas drôle. Mais, oui, reste dans ces émissions-là, tu vas voir la finale du film, mon gars, tu vas vouloir te penne par les gosses, donc, va vraiment pas là. Autre chose que je veux te parler aussi, c'est que, Marc Edouard, ben, écoute, on le comprend bien, le dernier... Oui. À cause de toi, là, j'ai Marjo qui joue dans ma tête, qui provoque quand même. Je te ferais bien jouer, mais à cause des droits, on va se faire taper ses doigts, fait qu'on la mettra pas. Mais je suis content que tu l'aies en tête. T'es même pas obligé de m'écouter parler jusqu'à la fin. Tu peux chanter, ça va me faire plaisir. Je me demande, ça coûte combien d'avoir un concert privé? Ah, je suis pas mal sûr, tu pourrais t'en sortir. Tu pourrais t'en sortir. Après, t'sais, t'as le podcast ensemble, en dessous, Marjo qui chante chez vous. Là, si tu l'invites à ton chalet pour chanter sur le quai, j'espère que je vais être là, sacrament, là. Elle chante, elle peut chanter ça. Et, c'est-tu Chas sauvages ou c'est Julie Mouse? Les chats sauvages. Non, 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 c'est Les Chas sauvages. OK. J'ai découvert Julie Mouse en même temps. Donc, moi, t'sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça brasse. Ces images-là, mon cerveau est en train de bien construire les images que tu mets en tête. C'est pas évident pour moi. Si tu demandes aux bonnes personnes, je pense que tu peux avoir des vidéos de Marc Édouard qui chantent Marjo. Ah oui, hein? Oh, oh, oh! Peut-être qu'ils dansent en même temps aussi. Ah oui, hein? Ça sent le défi. Il doit avoir une couple de bouteilles de champagne dans le nez, le beau Marc Édouard à ce moment-là. Oui, sûrement. Mais si tu pars Marjo maintenant, je danserais aussi. Ah oui, je comprends. Dommage qu'on n'ait pas les droits. Oui. Marc Édouard, je sais que tu l'as dit tantôt, t'es un homme généreux. T'as pas peur de mettre la carte de crédit sur la table pour faire plaisir aux gens que t'aimes pis les gâter. Mais t'as quand même un petit côté cheap qu'il y a le caliste. C'est-à-dire que toi, t'aimes pas ça acheter du linge, toi. Toi, t'aimes ça et t'as bien... T'aimes ça et t'as bien un peu... Je dirais pas comme un épais, mais... Tout croche. Oui, tout croche. T'es bien à l'aise avec ça, ça. Ben, du linge gratuit. Donc, dans le fond, quand... Je sais pas c'est qui qui t'a dit ça, mais à chaque fois que je sors ou je vois quelqu'un dire combien de morceaux de linge que t'as payé là-dedans, à chaque fois, la part du temps, c'est bas et babette. Oui, parce que j'ai des exemples pour toi. Pour les gens qui peut-être n'auraient pas l'image. Marc-Edouard est capable de sortir, je sais pas où, centre d'achat, épicerie, dépanneur, fouille-moi quoi, avec des souliers dans les pieds, des sharks, exemple. OK. Exemple, avec des souliers d'équipe. Un vieux manteau que Team Canada t'aurait donné en 2014. Une tuque, que semble-t-il, on sait même pas d'où c'est que ça vient. Ça te donne... C'est une tuque surfer de Californie. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. C'est mon look. Automne, hiver, Québec. Récent, là. Mais ça a l'air que ça ne fit pas, là. Un peu de bleu, un peu de rouge, un peu d'un autre tuque qui est de couleur. Ça a l'air qu'il n'y a rien qui fit dans tes couleurs, mais c'est gratis. Oui, bien, la tuque est brun, le manteau est vraiment rouge, là. C'est pour que, admettons, je me perds ou Martine à l'épicerie, si on sait pas on est où. OK, OK, OK. Elle va remarquer mon manteau rouge. OK, dans le fond, c'est ça. C'est pas nécessairement que t'es cheap ou que t'as pas de goût ou que t'aimes pas acheter de linge. C'est plus un instinct de survie qui embarque. Survie, oui, oui. OK, OK, astille. Ça, c'est mon erreur, par exemple. J'étais convaincu que moi, que t'étais à l'aise d'avoir l'air d'un épais en public, mais c'est pas que t'es à l'aise et que tu fais ça pour ta femme. Si je vais à la salle de bain, puis dans le fond, quand tu vas à la salle de bain, tu vois juste les souliers. Donc là, si j'ai des souliers des sharks, ils vont savoir c'est Marc-Édouard de la Sique. On peut voir le petit requin en haut de la semelle à ce moment-là. Fait que là, t'as Martine qui est comme, malgré les odeurs de marbre dans la toilette, je sais que mon chum est là, elle peut le voir. Oui, mais en ce moment, tout mon linge est payé à part mon sweatshirt. Ah oui, mon Dieu, fait que tu t'es mis chic pour le podcast. Je me suis mis chic pour le podcast. Marc-Édouard, avant de passer à la rubrique des questions du public, écoute, à part ta belle Martine en sucre, tes filles, on en a parlé tantôt, tes chiens, tout ça, tu l'as dit, même si ça va mal dans les sports, peu importe, tes chiens te ramènent à la base de la vie. T'aimes ça. Est-ce que tu penses d'avoir plus? Comme là, t'en as trois. Des fois, tu te dis, on pourrait en avoir quatre, on pourrait, tu veux-tu augmenter, faire grossir ce projet-là d'avoir, sans dire, une espèce de gîte pour chien, mais t'aimerais-tu un jour en avoir plus? Oui, j'aimerais ça en avoir plus. Le plus que j'en ai, le plus que j'en ai sauvé, mais en même temps, quand je suis là, c'est correct en avoir quatre, cinq ou six, mais quand je ne suis pas là, quand je s'arrote, c'est un peu plus dur pour Martine de gérer six chiens à eux seuls. Oui. Dans le fond, même à trois, tu sais, ce n'est pas évident des fois de seuls, mais ça fait six ans qu'on a trois chiens, on est bien à trois, tu sais, on a une bonne chimie d'installer, mais à ma retraite, sûrement. Puis est-ce qu'au-delà des chiens, les tâches ménageuses, tu sais, parce que souvent, on entend le terme hockey wife, tu sais, les femmes de joueurs de hockey, pas que ça ressemble aux années 50, dans le sens que, tu sais, dans la cuisine, puis ils s'occupent de tout, est-ce que par la bande, sans vouloir être macho, sexiste, est-ce que c'est votre dynamique de couple puisque tu es souvent parti, puisque, tu sais, c'est comme par définition, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Mais avant qu'on se rencontre, elle, elle travaillait beaucoup, elle travaillait à prévention des pertes pour un gros magasin. OK. Magasin de linge, où elle m'achetait du linge. Oui. Mais quand c'est, quand elle a décidé de déménager, elle a pris le choix de déménager avec moi en Californie pour ensuite arrêter de travailler, mais on a une belle chimie, évidemment, elle est avec les chiens à la maison, mais en même temps, on trouve ça vraiment le fait qu'elle puisse prendre beaucoup de temps, d'avoir beaucoup de temps à la maison pour passer du temps avec les chiens. Donc, tu sais, c'est jour et nuit être avec les filles. Donc, tu sais, tu sais, il y a du monde qui travaille, qui laisse leur chien à la maison 8 heures de temps. Ça, c'est normal. Parce que, on est chanceux qu'on puisse avoir Martine à la maison avec les filles pour vraiment passer du temps avec eux. Donc, c'est quelque chose qu'on apprécie et quelque chose qu'elle aussi elle apprécie parce que, tu sais, Kelly qui est partie à 14h30, tous les souvenirs, tout le temps qu'elle et moi on a passé avec elle, tu sais, on va, on trouve ça, on est choyés. Puis, ça reste quand même, il y a quelque chose de beau là-dedans où ça reste un choix de vie en maudit que Martine, entre guillemets, abandonne son travail, abandonne Québec pour déménager en Californie. Ça, j'imagine qu'il n'y a pas une plus belle preuve d'amour que ça à ce moment-là. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est, tu sais, elle travaillait, elle avait vraiment un bon job puis elle a dit, OK, je vais venir à Saint-Ozé avec toi. Donc, c'est vraiment une belle preuve d'amour qu'elle, elle a comme lâché le travail et sa famille en même temps pour venir, tu sais, à l'autre bout du monde pour venir passer, pour être ensemble dans le fond. Y a-tu des moments dans les dernières années ou un an ou deux après votre arrivée à Saint-Ozé que tu sentais ou en fait, est-ce qu'elle t'en parlait des fois qu'elle aurait envie de ne pas juste être à la maison, justement? Avez-vous déjà eu ces discussions-là? Ben, oui, mais on a eu cette discussion-là ensemble et avec notre comptable. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que... C'est la réalité. Oui, 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 oui. Mais c'est un peu drôle en même temps parce que si elle décide, c'est pas gentil de la manière que je vais l'approcher, mais dans les rapports d'impôt, c'est comme si on est deux ensemble, c'est comme si elle était à ma charge, mais je trouve que c'est un manque de... C'est exactement ça, mais je trouve que c'est un manque de respect pour la personne. Mais si elle décide de travailler, les deux, elle et moi, vont être indépendamment... Oui, c'est ça. C'est un mot dur à dire. Oui, oui, mais ça a bien été. J'ai bien aimé ça. Oui, merci. Donc, dans le fond, moi, je paye mes rapports, elle a payé ses rapports, donc je paierais plus de taxes. Donc, notre comptable nous a dit que si elle travaille, ça va venir... Ça va coûter plus cher que si elle ne travaille pas. OK, oui, oui. Oui. Tu sais, donc je trouve que c'est illogique du système de faire ça, mais dans le fond, on a demandé, on a posé des questions et on a demandé à nos comptables, c'est ça que ça donne. C'est bizarre, mais en même temps, elle s'occupe des chiens, elle voit sa famille, elle fait des allers-retours. Oui, oui. Bien, de toute façon, si je comprends bien ce que je dis, dans le fond, ce n'est pas que tu l'aimes pour vrai, mais au moins, elle s'occupe des chiens. C'est le fun pour ça. Les chiens... Martine et les chiens, il y a une chimie que moi et les chiens, on n'a pas... Ils écoutent Martine, ils sont bien dressés avec Martine. Avec moi, c'est le bordel. Donc, quand ils sont avec elle, je sais que tout va bien. Fait que quand tu es là, Martine, qu'elle s'occupe des chiens et de Marc-Édouard? Elle va dire oui, mais pas tout le temps. Mais quand c'est moi qui s'occupe des chiens, moi, j'ai une liste. Ah oui? OK, OK, OK. Elle est longue, la liste? Oui, bien, elle peut être longue. La dernière sur la liste, c'est s'il arrive de quoi, t'es mort. Bon, bien, c'est positif. Au moins, ça peut te mettre en confiance. Bien, ça... Tu sais, ça me stresse, mais en même temps, ça me botte le cul pour bien faire, mais non, ça va. C'est juste, il écoute Martine très bien vu qu'elle est avec elle 24 heures sur 24. Oui, oui, c'est sûr que ça aide à ce moment-là au niveau de la chimie. Marc-Édouard, on a enchaîné, on a deux, toi, on a quatre, on a quatre questions pour toi, mon beau Marc-Édouard. Est-ce qu'on y va? C'est parti. Alors, il y a J.B. Rubé qui nous dit, Marc-Édouard, je participe à ma première ligue de fantasy hockey et tu m'as convaincu de te drafter. Bienvenue dans les petites pistaches de Port-au-Prince qui t'a le plus impressionné dans ta vie. Tout ça, belle mise en scène pour la question. Merci, J. et la question finale, qui t'a le plus impressionné dans ta vie? J'imagine au niveau, on peut y aller au niveau vie générale et hockey, c'est comme tu veux. Impressionné, bien dans le fond, le monde qui m'a beaucoup impressionné, c'était les athlètes canadiens aux Olympiques. L'entraînement, l'éthique de travail que ça prend tous les jours pour faire une petite compétition qui ne dure pas longtemps. On va prendre l'exemple Charles Hamelin qui patine. Lui, il prend comme une ou deux semaines par année de congé. Après ça, il s'entraîne à tous les jours, des fois deux fois par jour, juste pour une course qui dure une minute. Puis après ça, c'est fini. Donc, je trouve, ces genres d'athlètes-là, j'ai eu énormément de respect pour eux juste de connaître leur histoire. Donc, ces athlètes-là m'impressionnent comme Kingsbury. Tu sais, il y a une descente, il n'y en a pas deux. Donc, je trouve, tu travailles tellement fort pour une opportunité. Ouais, c'est un sport solo en plus. Fait que si tu gagnes, c'est de ta faute. Si tu perds, c'est tout de ta faute aussi. Fait que ça aussi, c'est comme toi, dans le sens que tu peux avoir un match plus ou moins un soir, que tu es moins dans tes patins, comme on dit, mais l'équipe peut gagner pareil. c'est l'avantage du sport d'équipe, mais quand tu es en solo, tu es tout de longtemps. Puis en série, si tu perds un match, il t'en reste un le lendemain ou après-demain. oui, c'est un 4 de 7, si tu t'en par 4, tu es éliminé, mais au moins, tu as une deuxième chance où durant la saison, tu es moins 5, tu as le temps de te rattraper. Mais dans ces sports-là, individuels ou un petit peu en équipe comme le curling aux Olympiques, c'est un peu différent, tu as quand même des chances, mais c'est les sports solo que le monde s'entraîne en fou, l'éthique de travail, c'est eux autres qui m'impressionnent le plus. Puis individuellement parlant, sur la glace, quel joueur t'as impressionné et t'impressionne encore aujourd'hui à quel point ce joueur-là pour toi est fort que le tabarnam? Bien, quand j'ai commencé à jouer, il y en avait beaucoup, mais durant une portion de ma carrière, c'était Pavel Datiuk. Ah, bien oui, bien oui. Lui m'impressionne ses habiletés, sa vision. à chaque fois qu'il faisait quelque chose, t'es assis sur le banc, tu dis, wow, vraiment bien. T'sais, t'es comme assis sur le banc à veuille d'embarquer puis t'es comme impressionné. T'es comme, tu vois, t'es comme, oh wow, il est bon. Puis là, t'oublies d'embarquer sur la glace, t'es comme, oh shit. Ouais, c'est sûr. T'sais, aux Olympiques, John Tavares, il m'a impressionné aux Olympiques. Je l'avais pas vraiment connu avant les Olympiques, mais à partir des Olympiques, je le trouvais vraiment, je le trouvais vraiment bon. Puis Crosby, Crosby, ça doit être l'enfer. Bien, Crosby, je l'ai suivi, j'ai joué contre depuis l'âge de 15, 16 ans. Donc, oui, il est impressionnant, j'ai joué contre lui, toujours aussi bon qu'il était avant. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Merci pour cette réponse-là. J'allais surenchérir avec McDavid, mais on pourrait en parler longtemps des joueurs puis des joueurs puis des joueurs, mais on n'est pas là pour ça, Marc Adouard. On va y aller avec une autre question avec Effet Pastel qui a déjà commandité le podcast. On la remercie encore. As-tu écouté la série documentaire Les Intouchables par Marie-Claude Savard qui parle de sujets tabous entourant le hockey ou as-tu des échos de personnes autour de toi qui l'ont vu? Je sais pas, je sais que tu consommes plus au niveau américain, quoique maintenant, t'as une grosse vague de Québec. As-tu déjà vu la série documentaire Les Intouchables? Non, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, excuse. Non, non, excuse-toi pas. Donne-moi à chaque année, il faut que j'apprenne du nouveau quand même. Mets-moi pas ça dans une année, tu sais, toutes les émissions, toutes les chansons, tous les documentaires, ma tête va exploser. Non, 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 y'a pas de stress. T'as l'air un peu trop de cul auprès de tous les Québécois et Québécoises, mais t'as pas à t'en faire avec ça, il n'y a pas de problème avec ça. Oh, Jay qui te remercie pour la bonne réponse, très bon podcast. Merci beaucoup, Jay, t'es fin d'être là. Attends-tu un peu, Fred a hâte d'aller souper à Nesty. Fred, depuis le début, est craquant, caliste. Elle veut aller au resto avec moi. Non, non, mais t'as peur, c'est parce que je t'ai appris de dire que t'es un Nesty trop de cul, il faudrait bien que je me reprenne. Non, non, mais je voulais juste te dire Les Intouchables de Mère-Claude Savard, au-delà du podcast, tu pourras aller consommer ça. Très bon documentaire, ça l'as dit. C'est juste ça, je le dis. Je vais le noter. Voilà, exactement. Puis non, t'es pas un trou de cul marqué à toi. J'ai senti que ça t'a blessé que je te traite de trou de cul. Ah non, ça m'a passé par-dessus la tête. Ou bien non, c'est Martine qui te parlait à côté. Non, 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 tu peux me traiter de n'importe quoi. Le monde qui me traite de ci et ça, ça me dérange pas, mais si tu parles de mon chien, je vais te trouver. Je vais te trouver. Tu n'as pas de danger pour ça. Je ne te vise pas en particulier, je dis en général. En même temps, si tu me trouves pour m'amener à l'atelier, je vais peut-être insulter ton chien. Fred, OK, là Fred, là Fred, tu peux y aller. Là, c'est bon. OK. On a Essentiel du web ici qui nous dit est-ce que la situation de la COVID risque de faire perdre la passion du hockey à toi ou d'autres joueurs? Donc, penses-tu que ça va impacter, la COVID va impacter les joueurs au niveau de leur désir et le feu sacré du hockey? Merci beaucoup pour la question. Non, je ne pense pas à cause que ça fait depuis le mois de mars que je n'ai pas joué, donc ça va me donner le goût encore plus de revenir au jeu. Donc, je trouve, pour l'instant, je suis très bien parce que pour la première fois en 14 ans, c'est moi qui fais mon horaire. Je m'entraîne le matin ou le soir quand je veux. Mais rendu au mois de janvier, je vais avoir tellement hâte de jouer au hockey, donc ça va me redonner. Pas que j'avais perdu ma passion, mais je vais avoir tellement hâte de revenir au jeu. Puis, tu parles d'entraînement, ça ressemble à quoi l'entraînement? Maintenant, je vais chez vous, Marc-Édouard Vlasic, m'entraîne avec toi, je risque de subir quoi comme programme d'entraînement? Ça dépend de la journée, c'est cinq fois semaine, je prends quand même les fins de semaine off. Ah oui. Mais d'habitude, un lundi, c'est un circuit de jambes, un mardi, c'est cardio, un mercredi, c'est l'haltéro, jeudi, c'est du cardio, puis vendredi, c'est un circuit de jambes, mais à chaque jour, on fait des abdos. À chaque jour, ben oui, parce que le corps, le corps est important. C'est l'essentiel d'un joueur de hockey, donc c'est cinq fois semaine, une heure à deux heures par jour, dépendamment de ton programme. Puis là, tu dois aller à l'écono-fitness pour t'entraîner, Marc Edouard. Non, ici, j'ai un gym chez lui. Oui, oui, je m'en doutais, oui, mais j'ai quand même aimé, je me suis imaginé, tu imaginais, je me suis imaginé, à calvaire, c'est moi qui rentre anglophone, est-ce que tu vois? C'est moi qui devrais rire de toi? Oui, non, non, vas-y, vas-y, on l'in, tu peux même me traiter de trop de cul si tu veux. Non, c'est pas mon genre. Est-ce qu'il restait une question, Fred, ou si on conclut là-dessus? alors on a Papa Barbu, gars, c'est drôle, Papa Barbu, enchanté, merci beaucoup d'être là. Quelle est la folie la plus dispendieuse que tu as faite dans ta vie? Merci, Papa Barbu. ça m'amène sur un sujet des chiens, dans le fond. Dans le fond, les chiens nous suivent partout, mais plus Martine parce qu'elle est tout le temps avec les chiens. Mais la folie qu'on se permet depuis 2010, c'est de voyager en avion privé avec les chiens. Wow! Après la saison, pour retourner, donc deux fois par année, on se permet ça. Au début, on a fait le voyage en voiture, Californie, Québec, pour ne pas le faire. On l'a fait neuf fois, puis après ça, on s'est dit, avec les nouveaux contrats qui ont rentré, on disait, on va se permettre une folie ou deux folies par année pour ne pas mettre les chiens dans le soutien de bagages. On va louer un avion, puis maintenant, ils sont tellement habitués qu'ils montent dans l'avion, sortent sur le divan, ils ont leur petit lunch qui l'atteint. Ah wow! Mais si je n'avais pas de chien, je ne louerais jamais d'avion. Ah oui, c'est ça, ce n'est pas à toi le jet, tu le loues. Dans le fond, moi je suis la gardienne des chiens, mais si j'avais juste des kids puis pas de chiens, on voyagerait commercial. C'est malade! Moi j'appelle chez Discount pour louer un cube un peu boboche, toi tu loues un jet, astic, c'est ça. C'est notre petite folie qu'on te permet pour s'assurer que les chiens sont avec nous durant le vol. Je comprends ça, c'est vraiment, je suis content pour vous et en termine, il reste-tu une question Fred? Oui, non? Peut-être. Fred, es-tu là? Es-tu mort? Ce serait malade qu'elle fasse un OVC l'autre bord de la caméra. Puis Fred, voilà ça, à la fin d'avec son Sam, ah, voilà, elle arrive, il ne m'agrande pas. C'est ce que les autres questions, on les a répondues en parlant. Alors voilà Marc-Édouard. J'ai une bonne anecdote vu qu'on parle, je parle à toi puis toi tu es à Montréal puis il y a sûrement beaucoup de fans des Canadiens de Montréal. Fort probablement, oui. Fort probablement. En 2007, j'avais un ancien des Canadiens qui jouait avec les Sharks et un numéro 5 en 2, il jouait pour Montréal, il s'était fait échanger à Saint-Nosé puis on était... Ah, je ne pensais pas que tu allais le guesser vite de même. Ben oui, mais Chris, je suis un connaisseur moi là. Donc là, on jouait à Calgary puis on restait la nuit puis il disait, il prenait les jeunes, il est comme, on s'en va au casino. Mais là, je ne suis pas un gars de casino, moi je mise zéro au casino là, je ne suis pas un gars. Il dit, je te donne 500 $, ça va être le fun. Il amène moi et Pawarski qui avaient deux ans plus vieux que moi. On arrive là-bas, on cherche des tables, il n'y avait personne. Puis là, on cherche en arrière puis il y avait une table de poker, on s'en va là. Il était comme minuit puis là, il est comme, il n'y a plus de place là encore. Je dis à Craig, OK, on s'en va, ça ne me tente pas d'être là. En s'en allant, on passe deux gros gars de même là puis il regarde Craig bizarre, Craig désorgarde. Puis là, on continue puis il y en a un qui a vers de bord puis il dit quelque chose à Craig comme, il l'insulte. Tu connais Craig Rivet? Aussitôt qu'il y a une switch qui s'allume là, lui, il droppe les gants. Je ne le connais pas mais je te crois. Oui, le monde qu'il connaît, lui, il a une switch là, il a battu tout le monde dans la ligue quand il jouait à Montréal. Mais là, les deux se revirent de bord puis ils se regardent. Là, je suis comme, oh non, il va y avoir une bagarre générale dans le casino puis je suis là. J'ai comme 20 ans, je n'ai pas le droit d'être là. Puis là, ils s'approchent, ils s'approchent, ils font un chest bump puis lui, il avait une bouteille d'une bière dans les mains, il revole puis il commence à swinguer là. Puis là, moi, je pars à rire parce que Craig, il donne une volée puis l'autre gars, il bat Povarski. Moi, je ne sais pas quoi faire. Puis là, je pars à rire puis là, il y en a un qui s'en vient vers moi, je le prends de même, je mets sa tête dans un headlock comme on dit en anglais, je mets sa tête dans la machine. Puis là, après ça, il y a un garde de sécurité du casino qui me saute dessus puis là, après ça, ils nous séparent puis ils nous disent de quitter. En même temps qu'on quitte, ils donnent des high-five aux gars qui étaient là en commençant la bagarre. Mais c'était juste pour dire que je me suis battu dans un casino avec Craig Rivet à 19 ans ou 20 ans. Là, on arrive à l'hôtel, Craig, il est encore pompé. Il est pompé. On cogne dans chaque chambre pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Là, je me couche. Il est comme 5 heures du matin, je n'étais pas capable. Je me couche, j'arrive à l'aréna le lendemain. Tout le monde est assis dans le vestiaire. Je suis comme, oh boy. Je m'assieds, le gérant, il rentre. Oh boy. Je suis comme, oh, je suis dans la merde. Là, il rentre et il dit, j'ai su qu'est-ce qui s'est passé hier et je trouve que c'est vraiment hot. Là, j'étais comme, oh mon Dieu. Là, j'étais comme, pourquoi il dit que c'est hot? Lui, il a expliqué qu'il ne voulait pas que ça arrive, mais il a adoré la chimie qu'on avait ensemble, les gars. C'était comme une histoire rassembleur qu'on s'est racontée toute la soirée et demain et pendant plusieurs semaines. Moi, je pensais, il m'arrachait la tête. Plus Craig Rivet parce qu'il m'a amené un gars de 19 ans au casino. Oui, non, c'est ça, oui. Mais c'était juste une anecdote drôle avec un ancien des Canadiens. Craig Rivet, je n'aurais jamais pu prédire cette anecdote. Oui, je l'ai, tu sais, c'est fou, j'ai l'image qui se cogne puis... Et toi, tu n'as pas eu le choix d'intervenir. La tête dans la machine, c'est drôle en cul, ceux-là. Je ne savais pas quoi faire. À un moment donné, je ris puis il y a un des deux gars qui me regarde qui me dit « Pourquoi tu ris, toi? » Puis là, je ne savais pas quoi faire. Il m'approche. Là, j'ai fait comme un karate kick. Puis là, j'ai mis sa tête dans la machine mais en même temps, il y en a un qui m'a sauté sur le dos. Ils ont comme pris le bord des deux gros gars. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu la pire chose que tu as vécu hors glace? Sûrement. Oui, sûrement. Ça, c'est hors glace. Sur glace, c'est avec Patrick Roy. OK. Le film, tu connais le film « Miracle on Ice »? C'est-tu « Miracle on Ice » ou avec... Les Américains, quand ils patinent puis ils disent leur nom puis ils arrêtent de patiner. Pas « Miracle on Ice » là. En français, c'est-tu les Mike Docs ou « Jeux de puissance » ces affaires-là? Non, c'est un film d'hockey puis là, un moment donné, ils ont perdu puis le coach est comme au lieu de déshabiller, ils rembarquent sur la glace puis on va patiner pendant deux heures de temps. Ah, c'est ça. Oh oui, oh oui. Avec... Vas-y. Puis on a fait ça avec les remports. On avait perdu à la maison puis là, on rentre dans la jambe puis là, les assistants coach sont là, ils sont comme tu te déshabilles pas. On est allé comme... Il est comme 10h, 10h30, je suis fatigué, j'y avais joué comme 28 minutes. On a attendu que les joueurs qui jouaient pas descendent pour qu'ils s'habillent. Ah, c'est dit. Coach, il rentre dans la chambre, il dit tout le monde sur la glace. Il dit juste ça. Patrick, ça. Patrick dit ça. Là, on le suit sur la glace. Là, on embarque sur la glace, il dit tout le monde dans la ligne rouge là-bas, ligne début. Vous allez faire des allers-retours. Là, on fait des allers-retours, des allers-retours. Ça n'arrête plus là. Ça n'arrête plus là. Il fallait battre le dernier. Il y avait comme un règlement disant tu ne pouvais pas être le dernier sinon tout le monde fallait qu'il le refasse. Il y avait un chronomètre. On était là jusqu'à 2h du matin. Tailleul. Faire des allers-retours jusqu'à temps que quelqu'un dise, je pense que c'était Brent Aubin, il dit Brent Aubin joue pour les remparts de Québec. Puis là, il a dit non, ça ne marche pas. Vous allez arrêter. Je pense que quelqu'un connaissait ça puis ils ont essayé tout de suite de le faire. Il a dit vous allez arrêter quand moi je décide que c'est fait. Puis là, en plus, il y avait Ray Cloutier qui anime la radio qui était resté tout le long. Puis lui, sa radio, il annonçait qu'il patine encore. Le monde nous écoutait à la radio patiner. Il fallait des allers-retours. Je pense que honnêtement, on était là jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est le pire que j'ai fait sur la glace quand le coach il rentre et il dit tu retournes pour patiner. Avec les remparts de Québec et Patrick Roy qui faisait son hostie de show. Mais là, ça a-tu été profitable? Ça a-tu été un moment marquant de la saison au moins? Quelque chose? Je pense que c'est l'année de la Coupe Memorial. Ça se peut si tu es immonde, il va dire c'est à cause de ça. Ça, tu as 16 ans et en terminant, je vais te poser cette question-là. L'as-tu aimé, Patrick Roy? Adoré. OK. Pas cette soirée-là, mais en général, oui. Je connais son point. On avait perdu, mais ce n'est pas le fait d'avoir perdu. C'est l'éthique de travail, la manière qu'on a perdu. Quand tu joues pro, tu commences à le connaître. Tant que tu travailles fort, pour les bonnes raisons, ça n'arrivera pas. mais je l'ai adoré. Il est efficace, il est direct, il connaît son hockey, évidemment. Pas mal sûr que 95 % des joueurs qui ont joué pour lui vont dire qu'ils l'aiment. J'ai beaucoup... La première année, c'était mon gérant. Après ça, les deux dernières années, c'était mon entraîneur-chef. J'ai vraiment aimé ça. Mais à part cette soirée-là, j'étais... Dans ma tête, je ne dirais pas à lui, mais dans ma tête, j'étais comme... Je ne suis pas capable. J'espère, c'est moi. Oui, Pat Smith, il fallait les retours. Mais c'est des anecdotes drôles que tu dis plus tard. Tu vas pouvoir... Oui, dans le fond, avec Craig Rivell, Pawarski était là aussi. Pendant des années, moi et Pawarski, des fois, on se disait au moins on ne se boit pas comme au casino on a fait avec Craig. Donc tu sais, c'est quand même... C'est la référence. Oui, tu as la référence. C'est drôle d'avoir des histoires comme ça qui ne sont pas trop dangereuses. Ben, Marc Adrois, je tiens à te remercier sincèrement. Là, tu vas me dire, « Anyway, Sam, je suis collé, ce n'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. » Mais je tiens à te remercier infiniment pour ton temps. Non, je suis très occupé, là. Oui, je sais, tes chandelles. Très occupé. Tes chandelles. C'est la première fois en huit ans que je vois l'automne à Québec. C'est vrai? C'est vrai. Depuis 2012, le lockout, je vois l'automne, je vois un petit peu d'hiver. Là, il faut que je ferme mon terrain, j'ai un sport à m'en occuper, je coupe du bois, je range du bois, je corde du bois. Dude, je suis occupé, là. c'est rare que ça arrive au mois de septembre, octobre, novembre. Donc là, à ce moment, je pose des lumières de Noël qui s'en viennent bientôt. Bien, je te remercie deux fois plus d'avoir pris ton temps d'abord, puis je vais te laisser déposer tes petites lumières de Noël. Oh, c'est des grosses lumières de Noël. Ah oui, oui, j'excuse-moi. Oui, c'est des grosses lumières. Oui, je ne voulais pas t'insulter. dans le fond, ton petit vidéo que tu as faite, le sapin de Noël, je le garde parce que l'année passée, je suis revenu d'un voyage puis il y avait 12 sapins dans la maison. 12? 12 sapins dans la maison puis j'avais au moins 40 000 lumières d'allumé dans le cours. S'il y a de la place pour des lumières de Noël, il faut j'en mettre des lumières de Noël. Moi, j'aurais dit s'il y a de la place surtout pour 12 astis de sapin dans une maison. Apparemment, il y a toujours de la place pour des sapins. Dans le fond, une maison est faite, construite et les prises sont installées en conséquence pour mettre un sapin de Noël. Ok, ok, ça se bat ici. Oui, tu ne savais pas ça. Non, non, mais là, je le prends en note encore à l'instant. Donc, à chaque fois qu'il y a un sapin qui s'installe, qui commence à le faire, je montre la vidéo de toi. De moi? Là, tu fais la référence sur ma chaîne YouTube, la vidéo que je décollise le sapin, c'est ça? Que tu décollise le sapin ou la grand-mère? Ok, non, non, que je décollise le sapin. Oui, oui, il faut que tu bouges le sapin parce que les belles boules ne sont pas dans le night ou tu sais, c'est ça. Non, non, ça, tu ne peux pas arriver à tes fins. Moi, souvent, je monte le sapin et je dis à ma blonde, tu peux mettre Céline Dion en background, fais ce que tu as à faire et moi, je suis là pareil, mais la finition, je la laisse faire parce qu'on ne s'en sortira pas. C'est vrai, j'ai le droit de toucher au boule qui va dans les sapins d'or. En dedans, je n'ai pas le droit parce que si j'en consens, dans le fond, la famille à ma blonde, ils décorent en fou. Si tu vois, ici, un mur blanc, à Noël, il n'y a plus de blanc. C'est décoré de Noël. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas casser des boules. Chaque boule a sa place. Elle est vraiment dans l'esprit de Noël. Elle n'enlève rien. Le monde va dire qu'elle est folle. Mais non, pas du tout. Vraiment, l'esprit de Noël, c'est elle qui l'a. Elle commence à, elle a un verre de vin de Noël, un verre de champagne de Noël. Elle n'a pas de Noël. Moi, ma job, c'est d'installer les lumières de Noël dehors, mais les biens installés pour ne pas qu'il y en ait une qui pète. Mais non, c'est perdant, ça crème à toi. Tu restes dehors, les lumières, puis tu cortes ton bois. Pour le reste, tu fermes ta boîte avec ça. Exact. Donc, je commence maintenant, puis on est le 4 ou 5 novembre, je vais avoir fini le 1er décembre. avec une lumières installée. Et j'espère suivre cette saga sur tes stories Instagram. J'aimerais ça que tu nous en penses pas. Si, les stories à ma blonde. Moi, je n'en remettrais pas. Oui, c'est ça, je vais aller suivre Martine à la place. C'est bon. Marc-Édouard, je te remercie infiniment pour ton temps plein d'amour puis au plaisir de se recroiser dans ma télé avec des vrais matchs de hockey dans une vraie saison. Ou à l'atelier. Merci. Ou à l'atelier. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501